Bon, maintenant nous allons considérer l'application de la méthode de Newton-Raphson pour l'utilisation de méthodes implicites pour des systèmes d'équations différentielles non linéaires. Bon, les systèmes d'équations différentielles non linéaires, on a déjà vu ça, c'est un transparent que vous avez déjà vu, on a une fonction f, tu vois ici la fonction f, pilou, 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 ça, c'est un vecteur et le U, celui-là, et celui-là aussi, ce sont des vecteurs. Et il est extrêmement facile de généraliser par exemple la méthode de l'air explicite, on met tout en gras sur la formule qu'on a obtenue, et en mettant tout en gras, vous voyez que maintenant, on va avoir UJ,I plus 1, et donc ça, c'est un tableau à deux indices, donc on calcule la JM composante du vecteur des inconnus à la IM plus 1, abscisse temporel, et pour ça, on part du même vecteur, de la même composante J du vecteur, mais à la composante, à l'itération I, et on lui rajoute la JM composante de la fonction f, évaluée avec toutes les bonnes valeurs des composantes de U. Et tu vois, c'est pas très compliqué. Bon, alors une fois que tu as ça, une fois que tu as ça, pour savoir si la méthode va être stable, on doit analyser à chaque pas de temps la linéarisation du système, donc on linéarise le système, on obtient une matrice A qui est la matrice jacobienne du système à chaque pas de temps, on diagonalise cette matrice, et on calcule toutes les valeurs propres de la matrice diagonale, et si toutes ces valeurs propres de la matrice A tombent dans la zone de stabilité, deux diagrammes adéquats, on a un comportement stable. Tu te souviens de ça ? Alors, on va faire le calcul pour vérifier si ça fonctionne. Tu te souviens qu'ici, les axes, on se souvient que c'était la partie réelle de H lambda, et ça, c'est la partie imaginaire de H lambda. Et donc, quand tu as les valeurs propres lambda, tu as un H, tu peux vérifier si tu es dans la zone de stabilité. Faisons un petit exemple pour voir ça. Voilà, j'ai pris ici un petit exemple de deux équations non linéaires, qui est avec U et V. Donc, tu vois, tu as une fonction U prime, qui est donc égale à une certaine fonction F1 de X U V, et une fonction V prime est égale à F2 de X U V. Pour comprendre le comportement de cette équation, on va calculer la jacobienne de cette équation. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer ? On va calculer D F1 D U D F1 D V D F1 D V Non, sale gosse. D D F2 D U et D F2 par rapport à V. Ça, c'est la matrice jacobienne de mon équation différentielle ordinaire, ou plus exactement, de mon système d'équation différentielle ordinaire. Alors, il faut calculer cette équation V partielle. Ça, ce n'est pas très compliqué, c'est à la portée du premier plouc. Donc, tu prends la fonction. Donc, ça, c'est la fonction F1. Et celle-là, c'est la fonction F2. Alors, F1, tu calcules F1, la dérivée partielle par rapport à U. Ça, c'est pi sur k, quel gamin. Ça, c'est moins de U. Et tu notes que ça dépend de X. Et tu calcules, ensuite, la dérivée de F1 par rapport à V, et ça, c'est 1. Et donc, tu vois que la matrice jacobienne n'est pas constante. Elle évolue à chaque instant X. Puis, tu prends F2, et tu calcules sa dérivée par rapport à U. Comme U n'apparaît pas dans F2, ça, c'est facile, ça fait 0. Et puis, tu calcules la dérivée partielle de F2 par rapport à V. Et là, tu vois, ça fait moins 100 V de X. Bon, là, j'ai pris un bon coup de place, mais ça va. OK ? Et tu as trouvé ton expression. Bon, comme c'est un peu, il est un peu serré, l'équation, on va un peu la bouger. On va la mettre là, voilà. On va à... Non, ça, je ne le jouais pas. J'ai dit non. Alors, eh non, pas ça. Ce que je voulais, c'est bouger, ça. Là, comme ça. De temps en temps, cette tablette, elle m'embête, hein. Alors ici, on voit mieux, ça. On va écrire plus joli, ça, comme ça. Voilà. 100 V de X, comme ça. Et on ferme le crochet, comme ça. OK ? Bon, alors maintenant, on va... Pour analyser la stabilité, on va calculer les valeurs propres de ce truc. Donc, calculons les valeurs propres de ce truc. Alors, pour calculer les valeurs propres de ce truc, on prend ce machin-là. Biou, biou. On copie ça. Voilà. Et on va passer au slide suivant. Voilà. Là, tu vois, j'ai le résultat que j'avais obtenu, hein. Bon. Bon, donc, je ne me suis pas troupé. Donc, tu vois, j'ai calculé et je peux vérifier que j'ai une bonne expression. Je n'ai pas merdé. Alors, il faut calculer les valeurs propres de ça. Oh, ça, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Pour calculer les valeurs propres d'une matrice, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais la déterminante de la matrice moins lambda fois le vecteur, la matrice identité, et tu te dis que ça vaut zéro. Donc, la matrice A, c'est ça, hein. Venture, Luc. Hein. Évidemment. Donc, ça, c'est la matrice A. You bidou. Il y a là. Tu es là. Tu regardes la matrice A. Tu es content. Tu as compris. Et donc, tu dois calculer les valeurs propres d'une matrice. Ça, c'est piece of cake, hein. Ça, c'est la possibilité. C'est hyper con. Si, tu ne sais pas ça. Ouh. Et tant de t'en soucier. Donc, tu calcules le déterminant et on va remplacer la matrice. Donc, ça, c'est facile. C'est moins 2 IU, moins lambda, 1, zéro, moins 100 V, moins lambda, crochet, est égal à zéro. Et tu notes que ce n'est pas pour rien que j'ai mis un zéro parce que comme ça, pour calculer le déterminant, ça va être super facile. Ça va être moins 2 U, moins lambda, fois moins 100 V, moins lambda. Et ça, ça doit être égal à zéro. Et donc, il y a deux solutions. Tu as lambda 1 de X qui est égal à moins 100 V de X et lambda 2 de X est égal à moins 2 U de X. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est difficile de savoir si c'est stable parce que le lambda 1 et le lambda 2, ils dépendent de la solution et je ne connais pas la solution. Oui, alors ici, évidemment, ça, c'est un problème. Mais tu ne peux pas avoir une idée de la solution quand tu es en train de calculer la solution. Mais ce que je vais faire, je vais un peu tricher. J'ai mes solutions sous la main que je l'ai calculée avant. Et donc, on va regarder à quoi ressemble la solution. et ça va permettre d'avoir une idée du lambda 1 et du lambda 2. Voilà la solution. Donc, je pars de la condition initiale 1 et tu vois que U et V ont tendance à diminuer toutes les deux et à être inférieures à 1 entre 1 et 0. Et donc, tu vois que les deux lambda 1 comme ils sont moins U et moins G, ils sont tous les deux négatifs. Donc, je suis en train de résoudre une équation différentielle ordinaire stable. C'est bien ça. Mais, en plus, elle est très stable. Elle est très stable parce que, regarde, quand je suis en x est égale à 0, là, eh bien, j'ai lambda 1 qui est égale à moins 100 et lambda 2 qui est égale à moins 2. Lambda 1 moins 100, bon, c'est pas thermodynamiquement, monstrueusement, négativement grand, en valeur absolue, mais, c'est quand même pas 1 moins 100, c'est quand même un peu raide. D'ailleurs, si tu regardes bien, tu vois V au début, waouh, ça évolue de manière raide. Tu vois, là, le comportement ici, là, tu vois, c'est raide, ça. Ça évolue vite. OK ? Puis, après, tu vois que c'est vraiment au début où c'est chaud. Après, à un certain temps, le U est le V. Donc, c'est au point de départ que ça va être chaud. Donc, tu vois, tu as un problème raide. Donc, tu dis, je peux peut-être utiliser une méthode de l'air explicite, mais il faudra faire des tout petits partants. Donc, j'aimerais mieux faire une méthode de l'air implicite. Et donc, j'ai écrit les itérations de l'air explicite et les itérations de l'air implicite. La seule différence, en U l'air explicite, on utilise Ui, Vi, tandis que dans U l'air implicite, on utilise Ui plus A et Vi plus A. En d'autres mots, en U l'air implicite, à chaque partant, il va falloir résoudre un problème non linéaire. Puisque, regarde les équations, les inconnues. Tu vois, l'inconnue ici, elle intervient ici et l'inconnue Vi, là, elle intervient ici et ici. En fait, à chaque itération, il faut résoudre le problème non linéaire suivant. On va l'écrire. Regarde, on va l'écrire. Il faut résoudre le problème non linéaire suivant. C'est Ui plus 1 moins, ouvrez le crochet, Ui plus H, ouvrez la parenthèse, Ui plus 1 au carré avec un moins ici, plus Vi plus 1, fermez la parenthèse, est égal à 0. Et l'autre équation, c'est Vi plus 1 moins Vi plus H2, ouvrez la parenthèse, moins 50 Vi plus 1 au carré plus Xi plus 1, fermez la parenthèse, est égal à 0. Et les deux équations non linéaires qu'il faut résoudre, c'est ça. Regarde, on va les écrire. Ça, c'est G2 de Ui plus 1 Vi plus 1 et celle du dessus, c'est G1 de Ui plus 1 Vi plus 1. Donc, on a bien deux équations, deux inconnues, celle-ci et celle-là et l'autre, la jaune, elle est ici, celle-ci et celle-là. Et donc, tu vois qu'il faut résoudre à chaque partant un problème non linéaire. Tu te souviens que j'avais dit ça il y a quelques instants, il y a quelques coups, ouais, il est réplicide. C'est la douce illusion de l'inconditionnellement stable. On croit qu'on peut faire des grands partants, mais quand le problème est non linéaire, c'est-à-dire quand c'est la prévie, pour pouvoir avoir des grands partants, il faut résoudre un problème non linéaire. Ah, comment va-t-on résoudre un problème non linéaire ? Eh bien, on a une petite idée, on va utiliser Newton-Raphson. Ah, tu vas dire oui, mais Newton-Raphson, le problème, c'est qu'il faut avoir un candidat initial proche de la solution. Mais là, ici, justement, si H n'est pas trop petit, non, n'est pas trop grand, si H est petit, ben, la nouvelle solution au nouveau partant Ui plus 1 et Vi plus 1, il ne devrait pas être trop éloigné de ce qu'on a obtenu au partant précédent, c'est-à-dire Ui et Vi. Et donc, on a le candidat initial pour lancer Newton-Raphson. Et ça, c'est bien parce que, donc, on a deux équations, G1 et G2, qu'on peut écrire sous forme qu'on parle avec de G gras de X gras. Donc, on a un système d'équations comme ça. G tilde de X tilde est égal à 0. Et sur ce système d'équations, qu'est-ce qu'on va appliquer ? Newton-Raphson, c'est-à-dire qu'on va résoudre dérivé de G par rapport à X fois delta X est égal à moins R de X. Et tu notes bien ici, le X, ce n'est pas le X de notre problème précédent. Le X, ici, c'est un vecteur. Ouais, je vais mieux l'écrire. Le X, c'est un vecteur. Hein ? C'est lequel, ce vecteur ? C'est Ui plus 1 Vi plus 1. Et tu vois, comme à l'épisode précédent, ce qui est compliqué, c'est que maintenant, on met en route la méthode de Newton-Raphson, mais le X de Newton-Raphson, ce n'est pas le X de l'air implicite, c'est Ui plus 1 fait i plus 1. Ouais, compliqué, compliqué. Et le F de Newton-Raphson, ce n'est pas le F de mon système d'équations différentielles ordinaires qui là, pour une fois, est vectorielle, c'est un autre F, c'est le G. compliqué, compliqué. Et donc, on a la méthode de Newton-Raphson, on l'applique pour notre système et on peut calculer les dérivés partiels par rapport à Ui plus 1 et Vi plus 1 de G et on trouve l'expression suivante. Et tu vois, c'est la matrice identité 2 fois 2 plus à terme et on reconnaît ici la jacobienne du système d'équations différentielles ordinaires. Donc, tu vois quand même qu'il y a un lien entre la jacobienne qu'on calcule pour Newton-Raphson et la jacobienne initiale du système. Et alors, la question, c'est de savoir quand est-ce que Newton-Raphson va converger. Il faut regarder ces dérivés partiels et c'est ces dérivés partiels qui vont vous dire si la méthode de Newton-Raphson va converger ou pas. Et fondamentalement, c'est ici que tout s'effondre. Vous allez voir que si on analyse quand la méthode de Newton-Raphson va converger, on va trouver un critère qui est très proche, qui est quasiment identique. ceci est le critère de stabilité de l'air explicite. et donc, tu vois, que j'ai expliqué que quand on utilisait l'air explicite pour que ça soit stable, pour que la méthode numérique soit stable, il fallait utiliser un petit H. et maintenant, je t'ai dit, oui, mais pour utiliser un grand H, on va utiliser l'air explicite. Mais pour que Newton-Raphson converge dans l'air explicite, tu sais quoi, il faut quand même que le H soit relativement petit. et donc, tu vois, croire que tu vas pouvoir utiliser des très grands H avec la méthode de Newton-Raphson, ce n'est pas évident. Mais parfois, tu peux quand même utiliser un truc un peu plus grand, parfois ça marche, et puis parfois, c'est quand même plus stable, etc. Mais donc, tu vois, il n'y a pas de free lunch. Alors, en pratique, comment tu fais ? Tu vois, tu as deux boucles, deux schémas impliqués à chaque pas de temps, tu fais une itération de l'air implicite. Et dans chaque itération de l'air implicite, tu fais des itérations de Newton-Raphson pour trouver la solution du problème de l'itération de l'air implicite. Et donc, tu vois que tu as deux méthodes impliquées l'une dans l'autre, que tu dois mettre ensemble de manière concertée. Et quand tu fais ça, quand tu le fais, et tu verras, on va analyser le code étape par étape, il a fourni sur le site web, tu pourras le regarder avec tes tuteurs en détail. Eh bien, quand on utilise de manière conjointe les méthodes de l'air implicite et de Newton-Raphson, on trouve la solution de mes équations différentielles ordinaires. Et tu vois, ici, j'ai raffiné progressivement le pas de temps, et plus je raffine le pas de temps, plus la méthode devient précise, précise, la solution numérique devient précise, et tu notes que comme j'ai un schéma, j'ai une équation différentielle ordinaire, tu vois que même lorsque tu utilises des grands pas de temps, progressivement, toutes les courbes ont tendance à converger vers la solution exacte quand X devient grand. Et voilà, ça, c'était l'utilisation conjointe de l'air implicite et de Newton-Raphson. Voyez, là, on commence à utiliser de manière conjointe tous les outils numériques qu'on a vus dans le cours et on les orchestre pour pouvoir obtenir une méthode efficace. Il reste à faire une petite conclusion sur les minimisations et maximisations et optimisations de problèmes non linéaires. Ça sera la conclusion de la saga des problèmes non linéaires. C'est toujours très compliqué les problèmes non linéaires. Tu vas voir, la conclusion va être un peu énigmatique. Ben voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour tous pour votre attention et n'oubliez pas de rester connecté à EPL 1104 Les numériciens parlent aux numériciens Les étudiants Bac 1 parlent aux étudiants de Bac 1 Voilà, 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 voilà. qui s'applent aux